Salut à tous, alors ce soir je suis avec Thomas, salut Thomas, salut Pierre, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes Et toi tu es le créateur du site Russie.fr, qui parle donc comme son nom l'indique de la Russie, de sa culture et de sa langue et c'est ce qui va nous intéresser ce soir parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me questionner sur la langue russe, sur comment l'apprendre et vu que moi je ne parle pas russe, je suis allé chercher un expert en la matière Donc tout d'abord est-ce que tu pourras te présenter, présenter ton site ? Oui donc bonjour, bonjour à toutes et à tous, donc moi c'est Thomas, mon site c'est Russie.fr, je travaille à ce projet depuis une bonne quinzaine d'années mais sur la nouvelle version on va dire depuis 2011 et donc je m'occupe aussi d'un deuxième site qui s'appelle objectif-russe.fr sur lequel j'héberge mes formations, donc les formations de russe du site Russie.fr Russie.fr c'est plutôt mon blog et l'autre est plutôt pour les formations pour mes élèves Et toi personnellement comment est-ce que tu en es venu aux Russes à apprendre cette langue ? Alors moi le russe c'est une longue histoire, je vais essayer de faire court En fait j'étais au collège, donc j'avais 12 ans et il fallait choisir une deuxième langue et il y avait espagnol, allemand, etc. Il y avait russe dans mon collège D'accord, c'est pas mal Et moi j'étais quelqu'un, j'étais nul en classe, j'avais très mauvaise note dans pas mal de matière, sauf en sport et en physique, mais sinon c'était pas terrible Et le russe, je sais pas pourquoi, je me suis dit tiens, alors on me disait l'espagnol c'est pour les mauvais élèves Il y avait des bruits qui couraient, qui sont un peu stupides mais c'était comme ça Non, il y a ça en France avec les langues, l'allemand c'est pour les bons, l'anglais c'est pour les moyens Il y avait un peu ça, moi l'allemand ça me disait rien en termes de sonorité et du coup j'ai regardé le russe, je me suis dit tiens, ce truc là ça a l'air d'être un truc de fou en plus Tout le monde en parle d'une manière tellement obscure, je me suis dit allez tiens je vais voir, de toute façon ça marchera jamais Au pire, ça va être bizarre et ça sera marrant Et donc du coup sur quasiment un coup de tête comme ça, c'est devenu le projet d'une vie presque Alors c'était très mal parti au départ parce que j'ai fait 5 ans d'abord dans l'enseignement classique au collège et au lycée Je l'ai passé au bac, j'étais nul complètement en russe, la première fois que je suis allé en Russie c'était au bout de 5 ans Et je me suis juste aperçu sur place que j'étais incapable de dire deux mots, de dire bonjour comment ça va J'étais terrorisé à l'idée de sortir, de saigner même et je ne savais plus où était passé ce que j'avais très mal appris d'ailleurs Et donc ça a été plutôt un choc la première fois là-dessus Aussi bien sur ce que je ne savais pas dans la langue que sur ce pays qui était complètement dingue C'était en 91 et c'était juste après la chute du mur En plus ça ne créait pas quoi Donc voilà, c'était assez far west en fait, far est en fait Et qu'est-ce qui t'a un moment amené à te dire que tu voulais partager cette passion du russe et créer un site sur l'apprentissage ? Bah en fait ce qui a été dingue c'est déjà le fait d'y aller une première fois, c'était en 91 comme je le disais Mais quand on revient de là-bas, quand on commence à en parler autour de soi, on se retrouve avec des tas de gens qui regardent comme ça Qu'est-ce qu'il raconte lui ? Mais non c'est pas ça, mais la Russie moi je sais D'abord c'est la mafia, c'est l'alcoolisme, c'est tous les trucs dont on est imbibé par les médias de masse en fait Qui nous disent beaucoup de choses qui sont très souvent en grande partie incomplètes Même s'il y a des choses qui sont vraies Et moi c'est pas ça que j'avais vu là-bas et ça m'a choqué Et je me suis dit merde, ça m'a vraiment énervé, je me suis mis du coup à en parler plus Parce que je voulais que les gens comprennent ce qui se passait là-bas, ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti Et l'aventure que c'était aussi, parce que le fait de poser le pied là-bas c'est un peu comme mettre son pied dans un film Et on est acteur du film, et c'est impressionnant, il se passe des tas de choses folles tous les jours là-bas Je suis d'accord, mais surtout en plus on pourra peut-être revenir dessus à notre époque Avec les élections américaines, françaises, avec la situation du Kremlin Il y a beaucoup de choses, beaucoup de fantasmes, beaucoup de choses fausses qui circulent sur la Russie Donc c'est aussi intéressant de faire ce travail de pédagogie culturelle Oui, par rapport à ça sur les a priori politiques ou les images qu'on peut en avoir Moi ce qui m'intéresse avant tout c'est d'essayer d'enlever toutes les poussières, toutes les interférences qu'on peut avoir Parce que la Russie c'est un pays qui a beaucoup d'ennemis, elle a aussi des amis Et entre les deux c'est difficile de se faire la part des choses Mais le meilleur moyen pour finalement avoir une image plus juste là-dessus c'est déjà d'y faire un saut Et puis d'apprendre quelques phrases parce que c'est pas seulement le fait d'être sur place C'est aussi le fait de parler avec les gens et de comprendre ce qu'ils disent directement Sans avoir à passer par un traducteur qui des fois ne traduit pas forcément toujours bien Ou par un intermédiaire mais d'avoir directement à la source l'information pour se faire sa propre opinion Moi ça me paraît important surtout qu'ici nous Européens on a cette Russie à trois heures d'avion Et c'est juste un énorme voisin qu'on a fait un peu semblant d'ignorer pendant des années comme s'il avait disparu Alors qu'il a toujours été là et là on le revoit sur le devant de la scène d'une manière assez fulgurante Et il sera encore là demain donc autant apprendre à connaître Et justement toi tu es allé où en Russie ? Alors moi j'y suis allé plusieurs fois, j'ai travaillé là-bas pendant trois ans J'ai travaillé une bonne quinzaine d'années en relation avec le pays après depuis la France Et sur place j'ai vécu à Moscou, à Saint-Pétersbourg J'ai eu la chance d'avoir un travail qui m'a mené dans les régions, dans pas mal de villes et dans pas mal de campagnes aussi Puisqu'il y a un moment où je travaillais sur des projets agricoles pour la mission économique de l'Anda 7 de France de Moscou Ça ça a été pendant deux ans Et là on allait voir les cold cause, les soft cause, les exploitations agricoles Les potentialités pour les éleveurs et pour les agriculteurs français en fait En termes de coopération Et puis des villes pour un autre job Où là je faisais de la prospection dans les magasins d'alimentation De plus d'une trentaine de villes à l'époque Et voilà, ça m'a donné un... Alors je connais pas toute la Russie parce que c'est immense Et je pense qu'on en fait jamais le tour Mais j'ai vu beaucoup de villes Et j'ai cette chance là Parce qu'il y a beaucoup de Russes Qui eux-mêmes n'ont pas en fait cette chance là De voir plus loin que finalement leur propre ville Comme c'est le cas aussi chez nous Il y a des gens qui naissent quelque part Et qui y restent Et puis d'autres qui ont la chance de voir un peu plus loin Oui bah ça j'ai déjà vu Pas forcément avec des Russes ethniques Mais des gens qui appartiennent en tout cas des peuples de Russie Le simple fait pour certains de venir à Paris C'était quelque chose d'extraordinaire Et comme pour pas mal de français Le fait d'aller à Moscou c'est quelque chose d'extraordinaire Alors que comme tu le dis c'est les trois heures d'avion Et il y a juste une énorme barrière culturelle et historique Mais bon, si on veut aller en Russie et qu'on veut le parler Je pense que c'est faisable C'est tout à fait faisable Et effectivement c'est très fort quand des Russes viennent nous voir ici Ils viennent voir Paris Ils disent voir Paris et mourir C'est vraiment un truc qu'ils ont dans le cœur et dans les tripes On le voit dans des tas de films Qui sont en fait la filmographie russe ou soviétique Qui est fabuleuse d'ailleurs Il y a vraiment d'excellents films à voir là-dedans Et nous on a aussi un rapport assez affectif à la Russie finalement Qui est pas le même peut-être qu'on peut avoir par le biais d'autres langues Et ça rend les choses assez émotionnelles et intenses Ouais je suis d'accord Bah moi j'ai pas pris le russe peut-être un jour Mais je vois à chaque fois cet intérêt des français pour la Russie Des russes pour la France Et ce qui est amusant c'est qu'on parle un peu de la mystérieuse ame slave Et les russes j'ai l'impression aiment aussi un peu entretenir cette singularité sur la scène mondiale Et justement on dit souvent à mon avis à cause de ça que la langue russe est extrêmement difficile Quel est ton avis dessus ? Bah je pense que ça fait partie de croyances qu'on peut avoir Qui sont pas toujours bien placées La vérité c'est qu'il y a des tas de gens qui apprennent le russe Il y a des tas de gens qui vivent là-bas Qui sont venus de chez vous, de chez nous Et qui y arrivent très bien Et ces gens là sont pas plus intelligents que vous en fait Ils se sont juste un jour On va dire dotés des outils qui étaient plus efficaces que d'autres Et ils se sont juste mis dans l'état d'esprit Ou ils se sont dit bah je peux le faire Puisque lui là ou elle, elle y arrive Et voilà moi je suis pas plus bête qu'eux Donc je devrais pouvoir y arriver Après ce sont des gens qui ont des projets Ça aide Je pense que tu en parles aussi sur ton blog Le fait d'avoir un objectif, un projet C'est des choses qui font durer dans le temps Tout le monde peut le faire à partir du moment où on y prend On prend les bons outils Et on s'y appelle pour une certaine durée Puisque ça se fait pas comme ça non plus bien sûr Mais d'ailleurs en parlant des blocages Moi ce qui me fascine à chaque fois C'est la peur panique des français devant l'alphabet cyrillique Alors qu'en tout cas moi personnellement J'avais essayé de commencer le russe Bon ça a pas duré très longtemps Mais en une semaine c'est plié l'alphabet Donc toi que... Ouais Alors non seulement c'est plié en une semaine Mais c'est pas juste pour 5% des gens C'est à dire que moi j'ai Aujourd'hui j'ai eu plusieurs centaines d'élèves via mon projet Je continue à en accueillir beaucoup un peu chaque semaine d'ailleurs Et évidemment l'alphabet cyrillique c'est un truc qui revient très souvent Comme un des principaux blocages à l'entrée Avant même de commencer Alors qu'en une semaine c'est réglé comme tu dis Il y a même des gens qui arrivent en 2 jours Il y a quelques génies on va dire qui arrivent en 2 heures Tant mieux pour eux Mais pour la très grande majorité des gens On va dire pour 90% des gens Une semaine c'est largement suffisant pour faire le tour Des 9 ou 10 lettres qui sont vraiment russes Il y en a 9 ou 10 qui sont très similaires à l'alphabet grec Si vous avez fait un peu de maths ou un peu de grec Vous allez en trouver certaines Comme le pi ce sera le p russe Le rho grec ça fait une espèce de p Et bien c'est le r russe Rho r c'est exactement pareil Il y a le phi qui ressemble au f russe Et etc etc Et voilà donc ça fait un tiers de lettres vraiment à prendre Russe russe Un tiers de lettres issues du grec Et un tiers qui sont quasiment les mêmes que les nôtres Comme le o le a Et quelques autres Donc finalement l'alphabet c'est un mythe Et en s'assayant sur une table Avec une méthode toute simple Et un minimum intelligente Je veux dire vous allez y passer une demi-heure par jour Et au bout de la semaine Vous connaissez non seulement tout l'alphabet Mais un mot au minimum qui va avec chacune de ces lettres Et qui commence par chacune de ces lettres Je suis d'accord ? D'ailleurs c'est assez drôle parce que je suis allé en Grèce l'an dernier Pour la Polyglot Conference Et ce qui est assez drôle c'est que vu que je connaissais l'alphabet cyrillique Ça m'a aidé à lire l'alphabet grec Donc finalement Alors que même que j'apprenais pas le grec Simplement le fait d'avoir des connaissances préalables Ça fait qu'un alphabet totalement inconnu Sur lequel on passe pas beaucoup de temps On peut déjà l'aborder quoi Donc ça montre bien que c'est pas du tout un obstacle Et donc maintenant qu'on a parlé Voilà de cette espèce d'obstacle De fantasme de l'alphabet Quelles sont pour toi les difficultés Qu'est-ce qui t'a posé problème dans ton apprentissage du russe Et chez tes élèves ? Ok Alors moi dans mon apprentissage personnel Ce qui m'a posé problème Je dirais qu'il y a deux gros points Qui peuvent parler à pas mal de monde Parce que finalement on rencontre souvent les mêmes problèmes Premièrement j'étais persuadé que j'étais nul On me le disait Et l'erreur que j'ai fait c'est que j'y ai cru Alors que c'est pas vrai J'avais 14-15 ans, 16 ans A cet âge là on a tout à apprendre Et on n'est pas nul Je veux dire voilà Après c'est autre chose Si on a essayé d'apprendre pendant 10 ans Et qu'on n'a rien sorti de tout ça Mais quoi qu'il y a un deuxième point Qui m'a vraiment embêté C'était, alors là c'était pas moi le problème C'était les méthodes en fait Et les deux combinés ça a été une catastrophe D'accord C'est-à-dire que j'ai carrément abandonné Pendant plus d'un an Et je pensais que c'était pour la vie C'était fini Et j'ai repris en fait par accident Avec une autre méthode Qui n'était pas la méthode française Et qui m'a ouvert les yeux D'une manière fulgurante Avec cette nouvelle méthode En l'espace d'un an Et finalement toute la classe On avait fait autant Que ce que j'avais fait en France En 5 ans Et c'était plus clair Plus simple On partait de plus loin Parce que c'était en Angleterre Et comme vous le savez peut-être En Angleterre on fait pas de grammaire Sauf quand on commence à attaquer les langues Mais les anglais sur leur langue Leur propre langue Ils ne font pas sujet, verbe, complément Pour apprendre leur propre langue Donc les premiers cours de russe Qu'on a eu avec eux Les anglais C'était qu'est-ce que c'est qu'un sujet Qu'est-ce que c'est qu'un verbe Qu'est-ce que c'est qu'un complément Je me disais mais où est-ce que je suis Et en fait en un an Non seulement on a eu à faire tout ça Mais on a fait plus en russe Que ce qu'on avait fait en 5 ans en France Et pourtant en fait Quels étaient finalement les éléments De cette méthode Que les gens pourraient réutiliser Pour apprendre le russe Ou même d'autres langues Déjà les anglais Ils ne s'embêtent pas Avec les méthodes un peu académiques Et poussiéreuses à la française Il y a des bonnes méthodes en France aussi Mais ce qu'on a dans les écoles Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux En tout cas ce que j'avais moi à l'époque Les anglais ils ne s'embêtent pas Avec le superflu Les anglais ils vont axer le truc Sur la pratique tout de suite Donc on va parler russe Même si on ne comprend rien à ce qu'on dit On va lire des choses On va lire des choses à haute voix Il va y avoir des cours de lecture Etc Il va y avoir des cours de pratique On va écouter les choses Et en fait on va tout de suite Projeter dans l'immersion Vraiment réelle de l'utilisation de cette langue Même avec trois mots Même avec deux phrases Dès le début Et puis on va continuer ça Jusqu'au bout de l'année Et en même temps On va se débarrasser de tout le superflu Ou en tout cas d'une très grosse partie Par exemple en Angleterre On ne va pas s'embêter A prendre la place des accents par cœur Si vous connaissez un peu le russe Il y a des accents toniques Il y a pas mal de méthodes françaises Dans lesquelles on en fait tout un plat Parce que si vous ne connaissez pas La place de l'accent Ça va être une catastrophe Et vous serez mauvais Et bien c'est faux C'est complètement faux Moi j'ai pu le vérifier en Russie On peut faire des fautes d'accent Et parfaitement se faire comprendre De ces interlocuteurs On peut faire des fautes d'accent Et ça n'a pas d'incidence Sur le sens de ce qu'on dit Ou très peu Il y a quelques cas particuliers Mais en France on en fait tout un fromage En même temps c'est le pays du fromage C'est ça Mais c'est juste C'est juste un boulet au pied Qu'on s'accroche pour s'empêcher d'avancer Alors que c'est vraiment pas nécessaire Voilà c'est un exemple Il y en a d'autres Les Anglais ils vont droit au but Et puis ils ont peut-être Une ouverture d'esprit sur le monde Qui n'est pas celle que nous On peut avoir en France C'est une île Ils ont dû aller à la conquête du monde Par les mers Nous bon c'est autre chose Non mais je pense que c'est une bonne approche Qui rejoint celle que je propose C'est vraiment Même avec deux phrases De commencer à faire des bouts de phrases Commencer à parler S'immerger Et être toujours rigoureux Sur la grammaire Des choses comme ça Mais ne pas se les cheviller au corps Et rester dessus Parce que c'est pas ça qui fait avancer Si vous faites des fautes C'est pas grave Vous reviendrez sur la grammaire après Mais je pense que Par la pratique Par l'immersion On va beaucoup plus loin Qu'une approche académique Qui a du sens Mais plus tard Quand on veut peaufiner je pense Après il y a des méthodes académiques Qui peuvent être intéressantes Je pense qu'à partir de l'université Déjà c'est pas du tout la même chose Mais au collège et au lycée Moi c'était vraiment un truc catastrophique Et d'ailleurs on était 5 ou 6 élèves en classe Et c'était la même chose tous les ans Ce qu'on voyait dans aucune classe de langue Ou dans aucune matière Et les classes de russe étaient désertées Et il y avait voilà Enfin bon C'était vraiment une hécatombe Et du coup sur une classe de 6 à 8 élèves Peut-être 8 maximum Il y en avait 2 qui continuaient Qui avaient des bonnes notes Et les autres étaient complètement à la ramasse Donc ça fait pas un score de qualité Très intéressant au final C'est pas ce qu'on essaie d'atteindre Et donc sur l'apprentissage du russe Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne Qui a envie de se mettre aujourd'hui au russe ? Alors déjà la première chose C'est quelque chose que tu conseilles aussi Je crois c'est déjà de clarifier son objectif On peut rêver de la Russie D'un voyage et tout ça On aura peut-être pas besoin du même russe Que si on a un projet concret Comme par exemple aller travailler là-bas Ou comme parler à ses petits-enfants Parce qu'ils sont issus d'un mariage mixte Et ses petits-enfants parlent russe Et du coup ça serait sympa D'échanger un petit peu avec eux Voilà c'est un autre projet concret aussi Ça dépend un peu du projet Et ce projet c'est important De le clarifier le plus possible De manière à ce qu'ils vous fassent rêver Vraiment quoi C'est-à-dire que si vous faites un voyage Vous n'allez pas juste vous dire Je vais faire un tour là-bas à Moscou Et revenir Vous allez vous dire Déjà est-ce que ça serait bien de le faire En plein été Avec 35 degrés en t-shirt À se baigner dans les rivières Ou aller à la dacha Avec ses copains et ses copines Pour faire des barbecues autour du lac Ou est-ce que je préférerais pas L'hiver russe Avec en gros la neige Les clochetons sous la neige Et ce charme là Pour faire des batailles de boules de neige Après avoir bu un coup Avec ses copains Enfin c'est pas du tout Dans la campagne Où il y a des choses fabuleuses Voir des villes un peu plus loin Prendre le transsibérien Et même maintenant Il y a pas mal de gens Qui vont jusqu'au Kamchatka Et non au-delà Il n'y a pas C'est vraiment le point le plus loin C'est pas aller le plus loin Mais voilà Vraiment commencer par Par se questionner Sur ce qu'on veut vraiment faire Une fois qu'on aura appris ça Ça vaut le coup De prendre une feuille Un papier D'écrire là-dessus D'y revenir plus tard Je suis d'accord C'est un conseil que je donne Prendre le temps Avec une feuille De poser toutes ses raisons Et ça clarifie beaucoup les choses Moi je sais qu'un des trucs Qui m'a motivé personnellement C'est à un moment donné Je me suis dit En fait je savais Que j'allais y passer un certain temps Donc je savais Que j'allais y vivre Deux, trois mois Pour les études Et puis à un moment donné C'était un besoin basique Du style Passe-moi le sel J'ai faim Où sont les toilettes Ça devient très concret Et j'ai voulu aller au-delà de ça Au bout d'un moment Parce que sinon c'est frustrant On a envie de dire d'autres choses Et puis d'avoir des conversations normales Donc le premier point C'est celui-là Après c'est de De se procurer des bons outils Pour accomplir votre rêve C'est-à-dire que Si vous avez vraiment un rêve Auquel vous êtes attaché Qui vous fait vraiment rêver Qui vous prend les tripes Et tout La deuxième étape C'est de vous doter des outils Qui vont vous permettre D'atteindre cet objectif-là Et pour ça Ça peut valoir le coup De mettre les moyens qu'il faut C'est-à-dire que Les meilleurs outils Ce n'est pas forcément Les outils qu'on peut trouver Gratuitement à droite à gauche Même s'il y a absolument tout Sur le web aujourd'hui L'inconvénient de ça Le gratuit c'est bien Mais il y a tout Encore une fois C'est que vous risquez D'y passer énormément de temps A fouiller A chercher A trouver des trucs Qui ne sont pas Complètement adaptés Parfois mal fait Parce qu'il y a aussi des erreurs Alors qu'avec Avec peu de moyens Finalement Mais un peu de moyens Quand même Vous pouvez avoir Les outils qui sont Vraiment performants Aujourd'hui Il y a des méthodes Qui sont vraiment excellentes Maintenant sur le marché Alors il faut dire Il y en a plusieurs centaines Rien que sur le marché français Sur le russe Il y en a plusieurs centaines Mais le truc C'est d'avoir une méthode Qui vous convienne Qui vous permette D'aller d'un point A A à un point B De manière assez définie Et sur un format Qui vous plaise Qui vous convienne Alors il y a beaucoup de gens Qui veulent gagner du temps Parce qu'ils ont peu de temps Dans la vie active Évidemment Entre le travail La famille Et le reste Bah le truc C'est de trouver un format Qui permette de pas trop faire De perdre de temps Je crois que tu parles Pas mal de ça aussi Bah dis donc Il faut arriver à découper Parce que finalement Du temps Si on veut On en trouve toujours un peu Donc découper un peu Dans sa journée En fait on a vite fait Qu'elle faisait quasiment une heure Petit bout par petit bout Dans la journée Exactement Dont les transports Enfin Les idées à retour Le vocabulaire On peut le faire Moi je le fais souvent Dans les transports Le vocabulaire Plutôt que perdre mon temps A rester là A rien faire Donc ça c'est un élément Vraiment à prendre en compte Je pense aujourd'hui Parce que tout le monde Enfin la plupart des gens Sont pressés Et effectivement Il y a des formats Qui sont adaptés à ça Et d'autres non C'est plus difficile D'apprendre dans les transports Quand on conduit Par exemple Avec un bouquin sur les genoux Qu'avec des podcasts Qu'on peut écouter Tout en conduisant Bien sûr il y a des méthodes Comme Pimpsler Justement qui viennent Des Etats-Unis Où aux Etats-Unis Ils passent beaucoup de temps Dans la voiture Et c'est pour ça Qu'il y a plein de méthodes De langue américaine Qui sont anciennement audio Pour être utilisées Les mains libres En conduisant Exactement Et toi tu recommanderais Quel genre de méthode D'outils personnellement Quel genre de méthode D'outils Moi en fait Ce que je ne recommande pas C'est d'appliquer une méthode Pour tout le monde Qui serait super Je pense qu'il y a différents Types de personnes On est tous différents On a tous des aspirations Qui sont en fait différentes Et à partir de là Il y a des gens Qui sont par exemple Retraités Qui ont beaucoup de temps Et d'autres Quand on peut Parce qu'ils sont dans la vie active Ça ne sera peut-être pas forcément Les mêmes méthodes Aujourd'hui il y a des méthodes Que moi j'apprécie particulièrement Parce que j'aime me former A distance Qui permettent d'éviter Justement De perdre du temps Dans les transports Pour aller au cours Et pour se retrouver Dans une classe Où on va partager Finalement un cours De russe ou de langue Avec des gens Qui ne sont pas forcément Du même niveau que nous Qui vont soit Nous mettre la pression Parce qu'ils sont meilleurs que nous Alors qu'on n'est pas A ce rythme là Soit au contraire Nous retarder Parce qu'ils sont plus lents Et nous On va perdre du temps Dans ce cas là Le truc qui est Super avec le numérique Aujourd'hui C'est qu'on peut vraiment Adapter finalement Sa formation A son rythme à soi On peut se connecter A n'importe quel moment On peut en faire chez soi En vacances Sur la plage Dans les transports Si on prend les transports En réduisant finalement Toutes les pertes de temps Qui sont liées au fait D'aller rejoindre une classe A un horaire précis En fait Même si à d'autres moments Ça peut être sympa De retrouver un groupe Oui bien sûr L'émulation de groupe C'est aussi puissant Voilà Donc c'est à doser en fait Et puis une méthode Peut être bonne un jour Ou quelques mois Et puis On peut avoir envie De passer à autre chose Ensuite Tout simplement Parce que C'est bien aussi De varier le plaisir Maintenant qu'on parle De méthode Toi tu as développé Tes propres outils Pour apprendre le russe Donc est-ce que tu pourrais Les présenter rapidement Ok Alors Donc j'ai développé Plusieurs méthodes Grâce à mon blog Et en relation Avec les lecteurs La première C'est la plus conséquente En fait C'est le russe Au cas par cas Ça s'appelle C'est une formation Qui permet d'apprendre Et de retenir Vraiment les déclinaisons Alors les déclinaisons En tant que telle C'est un peu Brut de brut Comme mot Ça fait pas très sexy Ça sert simplement A structurer ses phrases Et apporter un peu De structure dans son speech Pour construire un peu plus La conversation Les échanges Etc Sans ça On n'a pas la mécanique Le moteur de la langue En fait La difficulté d'apprentissage De ce truc là C'est que souvent On nous présente Les déclinaisons Comme un énorme tout Ouais c'est ça Les tableaux Un tableau qui fait 3 km de long Sur 4 de large Avec 250 terminaisons A apprendre d'un coup Par coeur Sur le masculin Le féminin Le neutre Et le pluriel Et le singulier Ça donne un cauchemar instantané Qui fait déguerpir N'importe quelle personne Normalement constituée Alors que On peut aussi Finalement découper Cet énorme tableau En petites parties Et c'est ce que je fais Avec cette méthode C'est à dire Qu'on regarde Un premier cas On en fait vraiment le tour Avec sa fonction principale Par exemple Le nominatif C'est le sujet de la phrase Dans 90% des cas Et il y a aussi D'autres fonctions Pour les 10% D'utilisation du nominatif Que l'on va avoir Avec exercice Pour vraiment imprégner ça Dans la pratique Avant de passer au cas suivant Et donc on va passer Finalement à peu près Deux mois et demi Sur chaque cas indépendamment A raison d'un cours par semaine Et sur la fin de la formation C'est à dire Le dernier mois et demi On va remettre Tous les cas ensemble Pour bien sûr Prendre l'habitude De manier Les différentes structures De phrases Les compléments d'objets Les compléments d'objets Indirects et directs Les compléments de lieu Les compléments de moyens Et finalement Donner beaucoup plus de sens A ce qu'on raconte Qu'on pourrait le faire Sans ces fameuses déclinaisons J'ai une autre formation Sur les verbes Je vais essayer de faire court Donc les verbes C'est la grosse difficulté Que les gens voient souvent C'est le perfectif L'interfectif Est-ce que tu pourras Rapidement détailler ça ? Alors simplement Pour chaque verbe français Il y a deux formes Du verbe russe Donc deux verbes Qui sont parfois différents Souvent ils se ressemblent Beaucoup comme un homme Et c'est des formes Qui permettent d'exprimer Soit des choses Qui sont en train d'être faites Par exemple Pour le temps présent Ou au passé On peut avoir aussi Des choses qui étaient En train d'être faites A ce moment là Et il y a aussi Ça c'est la perfectif Par exemple Et le perfectif Lui il sert à exprimer Des actions qui sont terminées Ou alors Qui sont Qui expriment un résultat Donc voilà Une fois qu'on a compris ça Et qu'on a quelques exemples derrière Et qu'on apprend les verbes Par pair Du coup On arrive à ordonner Un peu tout ça déjà Dans sa tête Et il faut Il faut Il faut deux heures de cours Pour vraiment Pour vraiment comprendre ce truc Et ensuite Quelques heures de plus Pour se faire des automatismes Donc pour toi Tu penses que C'est une peur irrationnelle Ce n'est pas si difficile en fait Oui Non mais c'est juste C'est comme souvent On met un mot affreux Devant un truc Qui en fait Est un truc pratico-pratique Et concret dans la vie Les déclinaisons Ça ne veut rien dire tout seul C'est affreux C'est moche Le tableau est atroce Si on le regarde en entier Un de perfectif Et perfectif C'est pareil C'est des termes très techniques Pour des choses Qui sont en fait Des choses qu'un gamin de 5 ans Est capable d'utiliser Quand il a appris sa langue Sans connaître un grammaire Donc il y a une manière De présenter des choses Et ça peut déjà Donner envie ou pas On va dire Donc voilà pour l'essentiel Ensuite j'ai d'autres formations Qui sont sans grammaire Celles-ci Qui sont basées plutôt sur Le 100% pratique Il y a le russe au quotidien Qui sera sorti Quand vous regarderez cette vidéo Je pense qu'il y a des chances Où là c'est vraiment Un sujet de la vie quotidienne Par semaine Avec des podcasts Beaucoup de podcasts Beaucoup de répétitions De voix Et les phrases clés Pour chacun de ces sujets Voilà j'ai une petite formation Sur flirter et séduire En russe Ça peut servir On ne sait jamais Voilà l'amour C'est aussi un sujet Entre la France et la Russie Il y a beaucoup de couples Mixtes Et aussi bien pour des gens Qui sont là-bas Pour un séjour prolongé On va dire Et qui se trouvent Soit un petit copain Soit une petite copine Il y a un vocabulaire pour ça Et que pour des couples Qui sont déjà installés On va dire C'est sympa aussi De fluidifier la communication Dans le couple Y compris dans l'intimité Parce que c'est quand même Des moments importants Dans la vie Quoi qu'on en dise Et voilà J'ai fait une petite formation Là-dessus aussi Ok Donc pour terminer Cette interview Est-ce que Voilà Est-ce que tu aurais Un conseil Un encouragement Pour les gens Qui nous écoutent Pour apprendre le russe Dès maintenant S'ils n'osent pas Sauter le pas Bah si vous n'osez pas Sauter le pas J'ai envie de vous dire Peut-être qu'il vous manque Une motivation Je vais donner un conseil Que tu donnes aussi Je pense que Là on est vraiment Complètement D'accord C'est-à-dire que Posez-vous un objectif Avec une date Par exemple Moi ma question J'ai envie de vous poser A vous C'est quand est-ce Que vous allez en Russie Mettez-le dans les commentaires Juste en dessous Si vous voulez Mettez une date Pour votre premier Ou votre prochain voyage En Russie Choisissez une date Maintenant Juste à la fin De cette vidéo Vraiment c'est important Parce que ça va vous rendre Le truc réel Ça va vous projeter Dans le voyage Même si c'est une date Dans 6 mois C'est pas grave Choisissez la saison Qui vous plaît Que ce soit l'hiver Que ce soit l'été Et offrez-vous ce truc-là Si c'est dans un an C'est pas grave Vous aurez le temps D'économiser d'ici là Le voyage n'est pas très cher C'est 3h30 d'avion Ça coûte 250 Ou 275 euros L'aller-retour Je crois Et sur place C'est pas très cher non plus Donc profitez-en Très bien Sur ces bonnes paroles En tout cas Je te remercie Thomas Avec plaisir Donc pour te retrouver Ça va être ouf Rundi-moi tes sites Donc russie.fr Ben voilà Russie.fr Très bien Et vous retrouverez Donc tous les articles T'as une chaîne YouTube Sur la chaîne YouTube Et donc des formations Pour apprendre le russe Voilà En tout cas Je te remercie Et je vous dis donc Paka paka C'est bien comme ça Comme dit Paka Merci à toi Spasiba balchoé Exactement Merci et à bientôt Baskoro